Vivez le SWC à pleine puissance avec Red by SFR. Salut à tous, je me retrouve en compagnie de NEO Vitality. Comment tu vas ? Je vais très bien, je suis très heureux d'être ici en tout cas. Dans quelle étape tu trouves après cette première victoire de ton équipe ? Il ne faut pas qu'on tombe dans l'euphorie générale, c'est vrai que c'est une très belle performance. On n'était pas du tout attendus, on a créé un petit peu l'exploit. Maintenant pour nous il faut vraiment qu'on va se concentrer sur notre game parce qu'on a deux belles finales derrière pour essayer de sortir des poules qui est notre principal objectif. Donc je suis très fier de mes joueurs, je suis très fier de la performance et je suis très heureux d'avoir pu vivre ça avec la ferveur du public derrière nous. Mais c'est vrai que maintenant il faut qu'on ait nos œillères et qu'on se dise le prochain il est aussi important. Comment on se prépare physiquement et mentalement au final de la Coupe du Monde de Call of Duty ? Je pense que c'est très dur de se préparer parce que déjà c'est un peu irréel d'y être. Bon j'y suis jamais allé donc je me le souhaite mais je pense que c'est un peu irréel d'y être. La préparation pour la Coupe du Monde elle est simple. Après on a beaucoup de travail d'équipe, c'est-à-dire il y a de la rigueur à avoir en équipe, c'est-à-dire entraînement quasiment tous les soirs, 4 à 5 joueurs par semaine. Donc voilà c'est important pour nous de jouer en équipe, de trouver des automatismes de jeu, de trouver des stratégies pour contrer justement le jeu des adversaires. Et donc nous on travaille en amont plutôt ce type de détail plutôt que le réflexe pur ou la précision parce que ça on sait qu'on l'aura le jour J. D'accord. Quels sont les enjeux d'une pareille compétition pour ton équipe ? Les enjeux ils sont énormes, c'est-à-dire qu'il y a un titre de champion du monde à la clé. Donc je pense que même si tu es le plus petit challenger on va dire de cette compétition, tu l'as quand même dans un coin de ta tête, tu dis à la fin je peux quand même avoir le titre mondial. Donc voilà mais après je veux pas te mentir, je vais faire aussi le mec très modeste mais c'est la vérité, c'est que nous on veut sortir des pools et déjà sortir des pools ça serait un pari très réussi pour nous. D'accord. Une question vraiment à titre informatif, pourquoi Call of Duty et pas un autre FPS ? Pourquoi Call of Duty ? Bah parce qu'on est cette génération pilote, on est nés avec entre guillemets. C'est-à-dire que moi j'ai toujours été un gros joueur console à défaut d'être un gros joueur de PC et c'est vrai que j'ai toujours été attiré par les FPS parce que c'est fun à jouer, c'est fun à regarder et c'est là où il y a les plus grosses communautés donc c'est là où on est susceptibles de rencontrer le plus de monde. Et c'est vrai qu'il y a quelques années quand on s'est lancé sur Call of Duty c'était parce que justement Call of Duty 4 à l'époque était la référence et qu'on s'éclatait à faire ça. Et puis maintenant on a commencé dans un cyber café, on se retrouve au Zenith donc que dire de plus. Dans Advanced Warfare, avec l'arrivée des exosquelettes on a gagné en verticalité, qu'est-ce que ça a changé justement dans votre stratégie ? En fait ça a changé parce que le jeu est devenu un peu plus imprévisible en fait. C'est-à-dire que par exemple pour la S&D, la recherche des destructions, c'est très difficile de prévoir justement un mouvement, de prévoir une attaque etc. Donc c'est vrai que les doubles jumps et l'exosquelette vont rajouter beaucoup plus au côté spectaculaire, au côté skillé du jeu, c'est-à-dire vraiment de maîtriser ses mouvements, ses déplacements. Mais d'un autre côté voilà on perd, on maîtrise aussi donc c'est un excellent titre sincèrement et je pense que c'était vraiment essentiel pour la licence de se renouveler et justement apporter cette verticalité. Maintenant je pense qu'il y a des choses aussi à amoindrir et je suis très confiant de la part d'Activision, parce que je sais qu'ils écoutent énormément les communautés, surtout les communautés d'artcore gamers compétiteurs, et je sais qu'ils vont faire quelque chose de grand parce qu'ils ont toujours été là pour nous en fait. D'accord, avec un épisode sorti par an, vous êtes en apprentissage perpétuel, comment vous gérez ça ? C'est bien, je pense que c'est bien pour les egos aussi, c'est-à-dire que chaque année il y a tout à refaire, tout à reprouver, après bon on va pas se mentir, les noms sont à peu près les mêmes, c'est-à-dire que tu auras toujours l'élite, les top players qui vont toujours avoir des facilités sur le jeu, et qui après quelques entraînements, quelques heures de travail vont arriver à avoir un niveau de jeu très spectaculaire, mais c'est aussi bien pour la jeune génération qui pousse derrière, parce que chaque année ils vont se dire, ok super cette année, ça va être peut-être mon année, ça va être mon éclosion, et je vais pouvoir aussi avoir cette croissance au fur et à mesure, parce que tout est jouable et tout est à jouer chaque année. D'accord. Comment tu vis aujourd'hui ton statut de pro-gamer finalement ? Est-ce que les mentalités ont évolué depuis le début de ta carrière ? Ah c'est un truc de dingue, ça je crois que c'est la chose sur laquelle j'ai du mal à réaliser, c'est-à-dire qu'on a fait vraiment un parcours assez étonnant, surtout l'e-sport console, parce qu'on a été beaucoup décrié, le fait que le FPS à la base est un style de jeu qui se joue à la souris ou au clavier, donc c'est vrai que là aujourd'hui on a fait notre petit bonhomme de chemin, on est ultra content, et le statut de pro-player c'est de plus en plus reconnu, c'est-à-dire qu'il y a 2-3 ans je pouvais dire ça, les gens souriaient, en disant, c'est ridicule, comment on peut devenir professionnel du jeu vidéo, c'est-à-dire que tu t'entraînes toute la journée, etc. Alors on avait des questions, des réflexions qui étaient très négatives, même de la part des médias, c'est-à-dire que tous les sujets étaient orientés sur le côté vraiment péjoratif de notre discipline, ça rend violent, etc. Sauf que c'est ridicule, on a toujours été des ambassadeurs de notre discipline à dire non, c'est notre métier, on a la chance de faire ça pendant quelques années, parce que voilà, on est encore une fois cette génération pilote, donc autant en profiter, et c'est vrai que les mentalités changent beaucoup là-dessus, les gens acceptent. Ok, bon, je vais te laisser rejoindre ton équipe, peut-être, je te laisse le mot de la fin ? Ben écoute, merci pour l'interview déjà, c'est une belle tribune, j'ai parlé beaucoup, désolé. Écoutez, on est dans la plus belle des compétitions, encore devant le plus beau des publics, et si on fait quelque chose ce week-end c'est vraiment grâce à vous, merci. Merci, bon courage pour la suite de la compétition.